Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de vous montrer un aperçu général et fondamental de notre programme Osmosis. Les utilisateurs avec un abonnement peuvent accéder au produit ici, après l'inscription. Une fois connecté, vous verrez cette page centrale. Vous pouvez accéder à la bibliothèque de contenu à partir d'ici. Sur le côté gauche, vous avez accès à différentes ressources, ce qui facilite l'accès à toutes les parties du produit. Ici, au milieu, vous pouvez parcourir la bibliothèque de ressources. La bibliothèque comprend des ressources sur les sciences fondamentales ainsi que des pages d'apprentissage organisées par systèmes d'organes. Nous pouvons également parcourir des vidéos axées sur la révision de sujets en vue de la préparation des examens USMLE et les sujets de révision liés à différentes spécialités médicales. A droite, ici, nous pouvons accéder au sujet qui nous aide à préparer l'examen du deuxième niveau. Vous pouvez accéder à de nombreuses vidéos facilement compréhensibles dans le style typique d'Osmosis, organisées dans les différents thèmes que vous pouvez voir ici. Voulez-vous rechercher un sujet spécifique ? Je vais vous montrer comment je recherche une vidéo sur l'insuffisance cardiaque. Nous pouvons voir les résultats de la recherche ici et je sélectionne une des vidéos associées au sujet de ma recherche sur l'insuffisance cardiaque. Tous les sujets dans Osmosis sont accessibles sur une page d'apprentissage. Les pages d'apprentissage d'Osmosis sont toutes structurées de la même manière. Au centre, vous trouverez toujours une vidéo sur le sujet traité. En dessous de la vidéo, il y a des notes supplémentaires couvrant le sujet. Et sur le côté droit, vous trouverez des ressources supplémentaires pour vous aider à naviguer et à vous auto-évaluer. Concentrons-nous un peu sur la vidéo. Je tiens à souligner une ou deux choses importantes. Sous la vidéo se trouvent des sous-titres pour faciliter votre visionnage. Vous pouvez modifier la vitesse de lecture afin de régler la vitesse selon vos préférences. En outre, il y a toujours une transcription si vous préférez lire. Il existe également des liens supplémentaires vers d'autres pages d'apprentissage d'Osmosis. Il y a également une table des matières complète avec un accès direct à chaque section. Nous avons également accès à des informations supplémentaires dans la section des notes ci-dessous. Concentrons-nous un peu sur les options d'auto-évaluation. Nous pouvons ici nous tester avec des questions à choix multiples ou des flashcards. Je vais vous montrer les caractéristiques des quiz. Commençons par une question. Après avoir lu, je peux sélectionner une réponse qui me semble correcte. Ce qui est intéressant dans ces quiz, c'est qu'en répondant, je ne sélectionne pas seulement ce que je pense être la bonne réponse, mais je dois également indiquer mon niveau de confiance dans ma réponse. Nous indiquons pour chaque réponse si nous avions une confiance élevée, une confiance moyenne ou une faible. Dans ce cas, j'indique un manque de confiance. Ma réponse était incorrecte, donc cela est mis en évidence ici, en rouge. Les réponses correctes sont en vert. Pour chaque question, les réponses incorrectes sont indiquées en rouge, la bonne en vert. Et chaque réponse est associée à une explication. Donc, vous pouvez voir quelle réponse était correcte et celle qui ne l'était pas, et pourquoi. Chaque question comporte également un résumé du sujet traité, ici à droite. Et vous trouverez des liens supplémentaires vers des pages d'apprentissage pertinentes. Merci.